Bonjour tout le monde un petit point aujourd'hui sur une situation particulière c'est quand vous n'aimez pas quelqu'un vous avez l'indifférence du dégoût du rejet de la colère de la haine mais tout va changer tout va basculer parce que cette personne soit directement soit indirectement va vous flatter va nourrir votre ego va vous séduire et donc du coup vous allez changer d'avis parce que votre ego justement est nourri vous allez vous dire oh là là mais il mérite ou elle mérite un peu plus attention de ma part peut-être que c'est quelqu'un de bien puisque c'est quelqu'un qui m'apprécie voilà on fait tout un cheminement un petit peu particulier parce que ben voilà on a envie d'être aimé on a envie de plaire on a envie voilà d'être reconnu à notre juste valeur et je trouve ça très compliqué parce que ça vient complètement court-circuité justement les choses qui étaient compliquées pour nous à l'égard de cette personne soit c'est quelqu'un contre qui on avait vraiment nourri quelque chose de fondé des idéologies complètement différentes des choses qui sont antinomiques avec ce qu'on est soit c'est quelqu'un ne met pas trop sa tête et voilà mais des fois quand on n'aime pas trop quelqu'un il ya des raisons soit c'est au niveau de l'odeur soit c'est intuitif soit il ya quelque chose qui vient nous signifier et quand je parle d'odeur c'est pas l'odeur corporelle c'est chimique l'alchimie nous donne des informations sur les gens et donc du coup voilà ça vient nous dire des choses que en tout cas quand vous changez d'avis complètement mais qu'il ya quelque chose qui n'est pas en place parce que d'être flatté ça déstabilise tout et vous êtes même chamboulé parfois même au point de considérer l'autre comme quelqu'un avec qui vous pouvez vous mettre en couple donc il ya quelque chose qui est compliqué voilà un petit point sur ce sujet qui moi m'a déjà perturbé à plusieurs reprises c'est pour ça que je me suis dit une vidéo là dessus c'est important donc comment réparer cet ego comment choisir de ne pas être aimé ça c'est aussi le sujet d'une autre vidéo je pense qu'il est important de pouvoir mettre des limites sur les gens qui vous posent problème et tant pis s'ils vous désirent tant pis s'ils vous trouvent génialissime ça ça les regarde c'est leurs affaires ce n'est pas censé venir entacher justement votre stabilité je remercie de m'avoir écouté je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube